Ils ont en commun leurs victoires respectives sur le Grand Raid. 2013, 2014 et 2016 pour François Dennes, 2017 pour Benoît Girondel. Il n'y a pas besoin d'être élite. Si vous avez du cran et si vous avez la motivation, vous allez pouvoir y arriver. Pour ce Grand Raid 2018, ils ont été les premiers à franchir la ligne de départ. Et tous les deux avec l'étiquette de favori de la course. Je pense que sur le Grand Raid, il y a toujours beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui ont à cœur de faire des choses très bien. Et puis sur l'Ultra 13, c'est vrai que c'est plus la motivation qui joue que d'autres choses. Donc ce n'est pas parce qu'on est une grande tête à fiche qu'on sera forcément le plus fort. Il y en a qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais qui ont tout à cœur de faire bien. Et puis qui, j'espère, pourront se démarquer là. Mais François Dennes et Benoît Girondel ont surtout une très bonne connaissance de nos cirpitons et remparts et de cette diagonale des fous. C'est vraiment une course où il faut s'adapter beaucoup. À cause de la météo, à cause du terrain qui est toujours un petit peu changeant. Et puis voilà, des variations climatiques, de l'humidité, de plein de choses. Donc c'est vraiment un jeu encore plus qu'ailleurs. Sur une course aussi longue, tu vois tes sensations. Et puis si ça se passe bien, que tu t'es bien entraîné, normalement ça devrait bien aller. J'ai passé beaucoup de temps dans la Drôme, dans les montagnes. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à m'entraîner, à faire des beaux enchaînements. L'autre point commun de ces deux coureurs exceptionnels, l'Orgnac. C'est l'esprit de la gagne qu'ils cultivent depuis des années. Des coureurs qui sont tous les deux portés sur cette diagonale par une solide team. Désormais lancés dans un coude à coude, presque un corps à corps. François Dennes et Benoît Girondel sont surtout tous les deux à leur quatrième participation sur le Grand Raid. Et tous les deux ont le même souhait, remporter la première place de ce Grand Raid 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada